Je suis tellement excitée de ce que Dieu va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que ça va être un jour qui va changer votre vie. Je crois que Dieu va vous toucher puissamment, comme jamais auparavant. Et vous allez regarder en arrière et vous allez vous rappeler de ce jour. Aujourd'hui, je vais enseigner sur le baptême du Saint-Esprit et je vais prier pour vous pour que vous receviez ce baptême. Donc, soyez dans l'attente, soyez dans l'excitation, soyez prêts à avoir une rencontre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Partagez ceci avec vos amis afin qu'il n'y manque pas. Il y a tellement qui n'ont pas encore rencontré Dieu avec puissance, qui n'ont pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit et Dieu veut les atteindre. Mais la façon qu'il utilise pour les atteindre, c'est au travers de toi. Donc, sois un serviteur pour lui, sois une bénédiction pour tes amis, pour ta famille. Je regarde en arrière de ma vie aux gens qui m'ont invité dans ces endroits où je rencontrais la puissance de Dieu pour la première fois où j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Je suis tellement reconnaissante. C'était cette invitation qui m'avait conduite dans cet endroit où je peux rencontrer Jésus. Donc, tes actions sont tellement puissantes. Tes actions, quand tu partages, ce que j'enseigne, le baptême du Saint-Esprit, et je prie pour vous pour que vous receviez aujourd'hui. Quand j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit, c'était réellement le meilleur jour de ma vie. Et ça, c'est pour cela que je suis tellement excitée et tellement dans l'attente pour vous aujourd'hui. Quand j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit, ça avait changé ma vie complètement pour toujours. Je me rappelle du jour, je me rappelle du temps, le 7 janvier. Et là, nous sommes en janvier. Le 7 janvier. En 2016, c'est quand j'avais reçu ce baptême. Et je n'oublierai jamais ce jour. Ce jour est tellement spécial pour moi. Et je déclare que ce jour, tu ne l'oublieras jamais à cause de ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui. Comment tu l'as rencontré aujourd'hui? Donc, j'aimerais partager premièrement mon expérience quand j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Moi-même, j'ai grandi chrétienne toute ma vie. J'allais à l'église plus que juste les dimanches, toutes les semaines de ma vie. Mais je ne savais pas ce que le baptême du Saint-Esprit était jusqu'à il y a moins d'un an avant que je ne reçoive ce baptême en 2016. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est. Donc, écoutez, ouvrez vos Bibles si vous pouvez, prenez des notes, soyez réellement attentifs, parce que ce que vous allez recevoir aujourd'hui est tellement précieux et spécial. Et Dieu veut que vous compreniez réellement l'importance, la signification de ce baptême. Donc, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est différent du baptême d'eau. Beaucoup de personnes pensent, quand elles pensent au baptême, elles pensent à un seul baptême, le baptême d'eau. Et dans la Bible, ça parle du baptême d'eau, ou le baptême de Jean, parce que, rappelez-vous, Jean-Baptiste baptiseait les gens dans l'eau. Donc, Jean-Baptiste, Matthieu 13, verset 11, ça dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, ici, ça parle du baptême d'eau, et ensuite, un baptême séparé de feu. Et ça dit, quand ça parle du baptême d'eau, ça dit pour la repentance. Quand tu décides d'être baptisé dans l'eau, c'est toi qui dis, en fait, « Je donne ma vie à Jésus. Je m'abandonne à lui. Il peut avoir sa volonté dans ma vie. Je meurs avec lui maintenant. Mon ancienne vie, ma chair, je meurs avec lui alors qu'il est mort et il est ressuscité. Alors que je vais dans l'eau, je meurs avec lui. L'ancien moi est mort. Et alors que je sors de l'eau, je me réveille. Je ressuscite avec Jésus alors qu'il a été ressuscité également. Donc, sa résurrection fait en sorte que j'ai une nouvelle vie, apporte une nouvelle vie en moi. Donc, ce baptême d'eau est symbolique de cela, de cette crucifixion et de cette résurrection. C'est un signe public, c'est un acte public où tu dis, « Je donne ma vie à Jésus. » La repentance, en d'autres termes. Je décide de mettre mon passé derrière moi, mon ancien moi derrière moi, et je décide d'être une nouvelle créature au travers de Jésus. Aujourd'hui, je suis née de nouveau maintenant. Ça, c'est le baptême d'eau. Et Dieu veut que nous serons tous baptisés dans l'eau, que nous fassions ce choix. Et j'étais baptisée en tant que bébé, et ils disaient la confirmation, la dédication. Ils disent, en fait, « Je dédicace mon bébé. » J'ai été baptisée en tant que bébé, mais quand j'avais réellement fait la décision par moi-même, je décide réellement de donner ma vie à Jésus. Je fais ma décision en tant qu'adulte. J'avais décidé d'être baptisée à nouveau dans l'eau. Donc, ça, c'est le baptême d'eau. Et ensuite, il y a le baptême du Saint-Esprit. Nous voyons aussi, dans Acte 1, verset 5, ça dit, « Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Jésus lui-même a été baptisé dans l'eau par Jean. Dans Luc 3, verset 21, ça dit, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. » Donc, écoutez, il était baptisé dans l'eau par Jean. Ensuite, après cela, après cela, ensuite, le Saint-Esprit était descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix était descendue du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et ensuite, la prochaine chose qui se passe, ça dit, « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. » Donc, ça dit qu'après qu'il ait reçu le baptême du Saint-Esprit, il a ensuite commencé son ministère. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit vient sur toi et qu'il prend le déçu sur toi complètement, tellement que ça va même déborder sur ta langue. Le baptême du Saint-Esprit recommande tellement d'abondance. Ça recommande que tu sois comme Jésus. « Je veux que tu fasses ce que tu veux réellement dans ma vie, Père. Même si tu veux prendre le déçu sur ma langue, fais-le, fais ce que tu veux. Je t'autorise de faire ce que tu veux, faire avec mon corps, avec tout ce qui m'appartient. Fais ce que tu veux, Saint-Esprit. » Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, ça, c'est le baptême de feu. Quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit viendra à l'intérieur de toi. Quand tu reçois Jésus en tant que Seigneur, le Saint-Esprit vient en toi. Le Saint-Esprit maintenant vit en toi. Dès le moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois le Saint-Esprit en toi. Et alors que tu le suis, tu vas commencer à voir les fruits du Saint-Esprit dans ta vie. Il va te conduire. Tu vas commencer à l'entendre te parler. Mais quand tu es baptisé avec le feu, avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient sur toi. Pas juste à l'intérieur de toi, mais sur toi, comme un feu. Donc, il prend réellement le dessus sur toi. Et ce qui se passe quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est que tu es réellement en feu. Tu te sens maintenant en feu, en feu pour Dieu. Quand j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, et j'aimerais vous partager mon expérience maintenant, et ensuite, je vais vous partager les écritures où nous voyons le baptême du Saint-Esprit se produire dans l'Église des Actes. Quand j'avais rencontré premièrement la présence de Dieu, c'était un ministère prophétique. Un prophète avait prophétisé sur moi, des choses sur moi que je n'avais jamais racontées à personne, des choses qui se passaient dans ma vie personnelle. Et j'avais vu des guérisons se produire. J'avais vu des démons être chassés des gens. Et ce jour-là, c'était un jour que je m'avais changé. Et ce jour-là, je savais que Dieu était réel. Je savais qu'il m'aimait. C'était une vraie rencontre qui m'avait changé pour toujours. Et cette soif avait commencé à se bâtir en moi. Tellement. Je ne m'étais pas encore abandonnée, mais il y avait une soif en moi comme jamais auparavant, même si j'avais été chrétienne toute ma vie. Quand j'avais été dans la vraie présence de Dieu, cela s'était produit. Deux mois plus tard, le 7 janvier 2016, j'allais dans cet endroit où cette puissance de Dieu se manifestait dans cette église de maison. Ce jour-là, je me disais, j'aimerais apprendre sur le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas beaucoup sur ça et je suis curieuse et je veux le recevoir. J'ai entendu parler de cela il y a six mois et ça a planté une graine de soif en moi. Alors que je suis arrivée au service ce jour-là, le ministre qui conduisait le service a dit, je vais enseigner sur le baptême du Saint-Esprit. Wow! J'étais éblouie par Dieu. Et ensuite, il a dit, si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu vas le recevoir aujourd'hui. Et mon cœur a commencé à battre avec de l'anticipation, avec de l'excitation, avec de l'attente. et je voudrais vous dire aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore reçu avant, vous allez le recevoir aujourd'hui au nom de Jésus. Donc, il avait enseigné sur le baptême du Saint-Esprit et ensuite, quand le message était fini, il avait appelé devant ceux qui n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, j'étais allée devant et il avait mis sa main sur ma tête et immédiatement, quand il a placé sa main sur ma tête, il a dit, « Je te baptise dans le Saint-Esprit. » Physiquement, je pouvais sentir que Dieu me touchait, prendre le dessus sur moi et il a commencé à venir sur ma langue et ma langue a commencé à parler dans une nouvelle langue et je ne pouvais pas contrôler. je ne le faisais pas par moi-même alors que je m'étais autorisée à parler juste comme dans chaque chose. Si je ne l'autorise pas ma bouche à parler, je ne veux pas parler. Je veux juste être là comme ça, calme. Mais quand j'avais autorisé à Dieu de prendre le dessus sur ma langue, il avait pris le dessus sur ma langue et ce qui était sorti, c'était une nouvelle langue. quand nous lisons ce qui s'était passé dans l'église le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était venu sur les disciples et ils ont commencé à parler en langue. Et avant ça, je ne savais pas que c'était pour nous aussi aujourd'hui. Je pensais que ça ne se produisait plus aujourd'hui. Je pensais que c'était juste pour les disciples originaux parce que je ne l'avais pas réellement vu. Mais ça, réellement, c'est un cadeau que Dieu veut pour chaque chrétien. Il le veut pour toi. C'est un cadeau qu'il veut pour tous ses enfants. Donc, j'avais commencé à parler en une langue différente et cette rencontre était tellement précieuse pour moi. C'était comme la première fois. C'était comme si j'avais un câlin de la part de Jésus. Cette rencontre était tellement puissante, elle était tangible. Elle était physique. C'était tellement surnaturel. c'était surnaturel que ma langue parlait une langue différente et je ne savais pas ce que je disais. C'était surnaturel. C'était la chose la plus miraculeuse que je n'avais jamais vue en moi. Jésus paraissait tellement proche de moi et j'étais tellement remplie d'excitation et d'admiration devant Dieu. et j'étais comme je criais en langue parce que j'étais tellement en admiration de Jésus, tellement excitée, tellement éblouie par lui. Et après ce jour-là, ma vie n'a jamais été pareille. Je me rappelle quand j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit, mais j'ai été ouvert sur le fait que Jésus était tellement extraordinaire, il était digne de mon abandon. donc je ne pouvais pas faire autrement. Je devais m'abandonner immédiatement. Personne ne m'avait dit « Est-ce que tu veux t'abandonner maintenant? » C'était de mon cœur. Jésus, j'abandonne tout entre tes mains. Tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Tu peux prendre ma vie. Tu peux m'emmener partout. Tu peux m'envoyer dans un désert, dans une île. Peu importe, Dieu. Peu importe, je m'abandonne à toi. Et après ce moment, le Saint-Esprit avait pris le dessus sur ma vie comme jamais auparavant. Ça, c'est la puissance du baptême du Saint-Esprit. Il prend réellement le dessus sur ta vie. Ta vie n'est pas supposée être dans de lutte avant que Jésus ne vienne, avant qu'il n'apporte le Saint-Esprit. Les gens de Dieu vivaient sous la loi et ils essayaient de faire ce que Dieu commandait. Ils essayaient fortement, mais ils ne pouvaient jamais réellement y parvenir. Ils finissaient toujours par tomber d'une certaine façon. Ils ne pouvaient jamais y arriver. Nous ne sommes pas supposés vivre comme ils vivaient. Nous sommes supposés vivre avec puissance, avec la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Acte 1, verset 4, Jésus dit « Je vous recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous annonçais leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Verset 8, ça dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Vous recevrez une puissance. Donc, quand j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit, c'était comme si sa puissance était en moi maintenant. Sa puissance coulait au travers de moi maintenant pour retirer les désirs que j'avais du monde. Et j'étais remplie de désirs pour Jésus. Je n'avais pas besoin d'essayer, je n'avais pas besoin de forcer, j'étais juste en feu naturellement à cause du baptême du Saint-Esprit. Je voulais prier en langue tout le temps. Je voulais lire la Bible pour la première fois de ma vie. Je me disais « Je ne peux attendre de lire la Bible, je veux juste passer du temps avec Dieu. » Je voulais juste parler de Dieu. Je ne voulais pas parler des choses mondaines. J'étais juste consumée par Dieu. Je me rappelle, j'ai regardé un film et je me disais « Oh, je veux que ce film s'arrête parce que je veux retourner pour lire ma Bible et parler de Dieu. » Ça, ce n'était pas mes propres désirs. C'était Dieu qui prenait le dessus par la puissance de son Saint-Esprit, par son feu. Et ça n'a jamais changé depuis ce jour-là. Tu as une responsabilité juste comme quand tu tombes amoureux de quelqu'un. Il y a cette phase de lune de miel, mais tu as la responsabilité de choisir de continuer d'aimer après la lune de miel. Et tu as le choix d'être toujours rempli d'autant d'amour et de zèle comme c'était dans la lune de miel. Mais c'est une responsabilité. Tu dois faire des actions pour ça. Donc, c'est comme ça aussi avec le baptême du Saint-Esprit. Tu vas être complètement consumé par Jésus. Et ensuite, tu dois conserver cela. Mais quand tu conserves en prenant les actions, en prenant l'intention de poursuivre Jésus, de le suivre, de le servir, ce feu se consume en toi continuellement, 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 te rendant plus comme lui, en retirant tous les désirs du monde. J'avais un pied au monde avant et tout d'un coup, je n'avais plus aucun goût pour les choses du monde. Je voulais juste Jésus. Je voulais juste être pur. Je voulais juste être plus comme lui. Mon cœur était devenu tellement comme lui comme jamais auparavant. Ce n'était pas par mes propres habiletés. Ce n'était pas par mes propres efforts. J'étais devenue tellement altruiste comme j'avais auparavant grâce à sa puissance. Je ne pensais plus à moi, premièrement, comme j'étais avant le baptême du Saint-Esprit. J'étais en mesure d'aimer les gens. J'étais en mesure de voir les gens au travers des yeux de Jésus. J'étais en mesure d'aimer mes ennemis. Je n'étais pas en mesure d'être comme ça avant le baptême du Saint-Esprit. Il prend réellement le dessus sur toi, son feu. Alléluia. Ça dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, l'un des objectifs, l'un des grands objectifs du baptême du Saint-Esprit, c'est de t'équiper pour le ministère. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Ce n'est pas le vrai royaume de Dieu sans la puissance de Dieu. Donc, comment recevoir la puissance en tant que chrétien? Parce que c'est la volonté de Dieu pour chaque chrétien que chaque chrétien marche dans la puissance de Dieu. Comment nous recevons cette puissance? Bien, la Bible dit, Jésus dit aux disciples, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et ça dit après cela, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le verset d'après dit, vous serez mes témoins. Donc, tu vas recevoir une puissance et ensuite, tu vas au ministère. Ça, c'est l'exemple que Jésus nous a donné. Il avait été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste. ensuite, le Saint-Esprit est venu sur lui et l'Écriture d'après dit qu'il avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Lorsqu'il était baptisé du Saint-Esprit, il avait reçu la puissance. Maintenant, il avait la puissance de Dieu en lui pour commencer le ministère. Nous sommes tous appelés à être des ministres de Dieu envers les gens dans notre vie. Nous tous, nous sommes appelés à être des serviteurs de Dieu, des ministres de Jésus. Nous sommes tous appelés à marcher dans la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas servir les gens sans la puissance de Dieu. Sinon, ce sera juste des paroles si tu parles de Jésus, mais sans puissance. C'est juste des paroles. Tu as besoin de la puissance de Dieu, qu'elle soit sur toi alors que tu parles, alors que tu pries pour les gens. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. J'aimerais parler maintenant des exemples du baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes. Premièrement, regardez à Jean 20, verset 19. Jésus était apparu aux disciples après sa résurrection et ça dit qu'il leur avait montré ses mains et ses côtés, ses mains qui avaient des trous. Et ensuite, les disciples se réjouissaient d'avoir vu le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Après ceci, cependant, il dit dans Acte 1, verset 5, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et nous savons dans Acte 2, verset 1 à 8, ça parle du jour de la Pentecôte. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, je reviens en arrière sur le verset que j'avais lu avant. Jean, il avait soufflé sur eux. Jésus avait soufflé sur eux et il avait dit « Recevez le Saint-Esprit. » Mais ensuite, il a dit « Attendez le baptême du Saint-Esprit qui viendra sur vous pour vous donner une puissance. » Donc, ici, nous voyons « Il avait soufflé sur eux. » « Recevez le Saint-Esprit. » Ça, c'est quand tu acceptes Jésus comme Seigneur. Tu as le Saint-Esprit en toi. Mais tu n'as pas encore reçu le baptême de feu qui vient sur toi pour te donner de la puissance. Ça, c'est ce dont Jésus parlait quand il a dit « Restez à Jérusalem, attendez ce cadeau avant que vous ne commenciez le ministère. » Vous avez besoin de la puissance. Vous avez besoin du baptême de feu. Donc, ils avaient attendu. Ils avaient fait cela. Ils étaient tous unis. Ils étaient dans la tente. Ils étaient abandonnés à Dieu. Ils étaient prêts. Il s'est dit. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Sur eux, il s'est dit. Et ils étaient remplis de feu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Donc, vous voyez comment c'est deux expériences différentes. Jésus avait soufflé et recevait le Saint-Esprit à l'intérieur. Et deuxièmement, le Saint-Esprit est devenu sur eux. Ils parlaient en langue et maintenant, ils peuvent aller faire le ministère. Alléluia. Donc, maintenant, nous voyons les apôtres baptiser les gens dans le Saint-Esprit. Acte 10, verset 44. Pierre, il servait les gens. Il enseignait un message et ça dit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il était descendit sur ceux qui écoutaient. Tous les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit alors que l'apôtre Pierre parlait, alors qu'il enseignait la parole de Dieu. L'évidence était qu'il parlait en langue. Donc, il y a différentes façons pour recevoir le baptême du Saint-Esprit maintenant. Premièrement, c'est généralement quand un serviteur de Dieu ou un accompli de la puissance de Dieu, un ministre de Dieu comme un apôtre comme nous voyons l'apôtre Pierre ici, prêche, parle, le Saint-Esprit peut tomber sur quelqu'un à n'importe quel moment où le ministre de Dieu peut prier « Je te baptise dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient ». Il y a une autre façon pour que ça se produise c'est en imposant les mains. Ça, c'est une façon commune pour que ça se produise. Acte 8, verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem et ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains et prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Ça, c'est le baptême d'eau. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va prendre le dessus et faire ce qu'il veut. Vous savez, tu feras les choses que tu ne devrais pas faire naturellement. C'est une rencontre surnaturelle. Dieu te montre réellement. Je suis ton Dieu. Je suis tout puissant. Je suis tout puissant. Et nous voyons un monsieur dès le moment où la main avait été placée sur lui. Il avait commencé à trembler avec le Saint-Esprit et sa langue était remplie. Et il était par terre avec ses mains levées. Et tu pouvais voir la rencontre que Dieu avait avec lui. Donc, nous voyons dans la Bible qu'il y a différentes façons que ça va se produire. Lorsqu'une main est placée sur toi par un serviteur de Dieu ou un qui dit je te baptise dans le Saint-Esprit ou juste quand un serviteur de Dieu ou un parle. Nous le voyons se produire dans la Bible que Pierre, alors qu'il parlait, les gens ont commencé à parler en langue. Ça, c'est comme ça que Dieu va vous baptiser aujourd'hui alors que je ne peux pas vous toucher physiquement. Dieu va vous baptiser de cette façon aujourd'hui. et certains d'entre vous, vous l'avez même reçu avant même que je ne commence à prier. Je vous encourage à placer vos yeux sur Jésus. Il est ici, il est vivant avec vous maintenant. Il veut vous rencontrer puissamment. Alléluia. Donc, j'aimerais parler du don de langue maintenant. Le don de langue, le but de cela, ça, c'est un don. la Bible dit que parler en langue, c'est un don que Dieu donne. Un don. Pas seulement c'est une rencontre et expérience miraculeuse où tu as l'impression de faire un câlin à Jésus. Il prend le dessus sur ta langue. Il y a juste beaucoup d'intimité dans cela, beaucoup de proximité. Mais quand tu parles en langue, tu parles une langue divine. Quand tu parles en langue, c'est ton âme spirituel, ton âme spirituel, parce que tu es esprit, ça, c'est le vrai toi, esprit. Ça, c'est le toi qui va aller au ciel avec Jésus. Pas ton corps physique, pas ton âme, mais ton âme spirituel. Donc, ton âme spirituel prie la volonté de Dieu. Ça, c'est puissant. la Bible dit que quand tu ne sais pas quoi prier avec tes paroles, l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements. Beaucoup de fois, nous ne savons pas quoi prier avec nos paroles, mais quand nous commençons à parler en langue, nous prions que la volonté de Dieu soit faite. Ça, c'est puissant. Quand tu pries en langue, tu parles directement au Saint-Esprit. Ton âme spirituel prie directement au Saint-Esprit. quelle intimité cela est. Et quand tu pries en langue, tu parles ce que le diable ne peut pas entendre. Le diable ne peut pas entendre cette prière. Quand tu pries en langue, cela réveille ton âme spirituel. Cela le renforce. La Bible dit « Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. » Donc, l'action de ranimer ton âme spirituel de ranimer cette flamme, c'est en priant en langue. Tu fais en sorte que ton âme spirituel se réveille plus juste alors que tu commences à parler en langue. Et tu fais en sorte que ta chair se rabaisse plus. Tu fais en sorte que ta chair se rabaisse et que ton esprit prenne le dessus. Donc, tu commences à penser plus comme Jésus. tu commences à plus entendre sa voix clairement. Je me veux partager que quand j'étais baptisée du Saint-Esprit, je priais en langue tout le temps. J'étais en feu. Et quelques mois étaient passés, trois ou quatre mois. Et j'avais commencé à oublier de parler en langue et j'avais perdu l'habitude. Juste, je ne faisais pas l'intention. et j'étais allée à l'église et le ministre de Dieu enseignait sur l'importance de prier en langue qu'il faut le faire comme une habitude avec intention régulièrement. Et j'étais réellement touchée et convaincue. Oh, je ne veux pas prendre ce don pour acquis. Je veux le valoriser. Et il parlait du fait que quand tu pries en langue, tu ouvres plus tes oreilles spirituelles. Tu deviens plus spirituel, donc tu peux plus entendre Dieu clairement. Donc, ces jours-là, j'étais tellement convaincue et j'avais commencé à prier en langue tout au long de ma journée quand je le pouvais dans ma voiture. Et un jour, je revenais d'un événement. Je conduisais. C'était la nuit. J'étais dans ma voiture. Juste quelques mois avant, j'étais dans un accident de voiture. J'avais frappé quelqu'un qui venait d'une autre voie et c'est comme s'il voulait faire un dépassement et je l'avais percuté avec ma voiture. Et j'étais juste à quelques pas de ce même point exact où j'avais eu l'accident quand je priais en langue ce jour-là en conduisant. C'était la nuit. C'était donc après que j'avais été convaincue de prier en langue tout le temps. Donc, je priais en langue, je priais en langue. Je me sentais vraiment fatiguée physiquement quand je conduisais. Je priais en langue, je priais en langue. et tout d'un coup, ce souvenir était venu dans ma tête alors que je conduisais, j'étais fatiguée et je priais en langue en même temps. Ce souvenir est revenu dans ma tête. Ce souvenir était de cet accident de voiture dans ma mémoire. C'était juste venu comme une vision. Juste boum. C'est venu dans ma tête, venant de nulle part. Et ensuite, cela m'avait réveillée. Cela avait fait en sorte que je sois plus alertée. Ce souvenir m'avait rêvé et avait fait en sorte que je sois plus alertée alors que je conduisais. Donc, je m'étais retrouvée dans ce même endroit où j'avais eu l'accident avant. Et honnêtement, il y avait presque une répétition de ce même accident. Il y avait une voiture qui venait d'une autre ligne et qui voulait s'insérer dans ma ligne. Mais cette fois-ci, j'avais réussi à éviter cette voiture. J'étais tellement rapide pour me protéger parce que j'avais été alertée. Vous voyez, le Saint-Esprit me parlait, me préparait, me protégait. Et il va y avoir une voiture qui va arriver bientôt. Je veux que tu sois alertée. Et je priais en esprit quand cela s'était passé. Je priais en esprit toute la journée, ce jour-là. Et c'était Dieu qui me montrait, regarde, quand tu pries en esprit, ça fait réellement quelque chose dans le monde spirituel. Ça réveille réellement ton âme spirituelle. Tu es réellement plus en feu et ça t'aide à écouter clairement quand je te parle. Alléluia. Donc, ça, ce sont quelques points importants de ce don du parler en langue. Tu communiques directement avec le Saint-Esprit. Ça ranime ton âme spirituelle dans une flamme afin que tu sois plus spirituel, que tu entendes Dieu plus clairement, que tu sois moins charnel. et ça peut être aussi un signe. Ça peut aider d'autres personnes à croire. Vous savez, comme nous avons vu après le jour de la Pentecôte, ils étaient venus dans la rue 9h du matin. Ils étaient sortis dans la rue après qu'ils aient commencé à parler en langue. Et les gens disaient, est-ce que vous êtes ivres? Ils avaient dit, non, nous ne pouvons pas être ivres parce qu'il est 9h du matin. Donc, c'était devenu un signe. C'était devenu un signe. Waouh! Ça, ça doit être Dieu. Qui peut faire ceci mais le Saint-Esprit? Quoi? Voir le baptême du Saint-Esprit avec tes yeux, je veux dire, ça augmente la foi. Ça te fait croire que Dieu est réel et qu'il est vivant et qu'il fait des miracles. Et un autre but est que Dieu pourrait donner à une personne le don de l'ombre qui est en fait une langue native d'une autre personne et cette personne va l'entendre et ça peut être une façon pour Dieu de toucher cette personne. Dieu parle à une personne de parler en langue dans la langue natale d'une autre personne. Donc, tu devrais prier en esprit, prier en langue tout le temps. La Bible dit prier sans cesse, prier continuellement, prier toujours. Vous savez, j'avais commencé à prier plus qu'auparavant quand j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Ma relation avec Dieu était devenue tellement plus naturelle et belle et intime. Vous savez, avant que je ne reçoive le baptême du Saint-Esprit, je luttais sur comment je suis censée prier, comment je prie continuellement, quelles paroles je devrais utiliser. J'ai utilisé toutes mes paroles. mais pensez à une relation avec les gens, c'est naturel et tu n'as pas à toujours parler ces paroles très intentionnelles aux gens. Des fois, tu es juste avec ton ami et tu traînes avec ton ami, mais tu es intime, tu expérimentes de l'intimité, tu communiques, vous êtes connectés, vous êtes plus proches, vous êtes alertés juste de leur présence et vous êtes avec eux. Vous avez de la relation avec eux, même si vous ne parlez pas, n'est-ce pas? C'est comme ça que c'est avec le Saint-Esprit. Je prie en langue plus qu'en parole même. Je prie en langue à chaque fois que j'ai l'occasion, dans ma voiture, sous ma douche, le bon côté du port du masque. La seule chose que j'ai aimée dans le port du masque, c'est prier en langue au supermarché en faisant mes courses sous le masque. Juste, sois toujours alerté de Dieu tout le temps. Je ne sais pas quoi prier. J'ai déclaré mes paroles, j'ai déclaré des paroles, j'ai parlé à Dieu en tant qu'ami. Je l'ai remercié, mais je veux toujours parler avec lui. Prie en esprit, prie en esprit, faisons une intention, faisons une pratique et rappelle-le toujours. Ça, c'est un miracle. Je parle directement au Saint-Esprit. Ça, c'est un miracle. Il prend le dessus sur ma langue, ce baptême du Saint-Esprit. a augmenté ma foi comme jamais auparavant. Cela t'emmène dans cet endroit où tu ne peux plus jamais douter de Dieu. Tu ne peux plus douter de lui. Avant que tu ne rencontres la puissance de Dieu, avant que tu ne reçoives le baptême du Saint-Esprit, tu étais peut-être à gauche, à droite, tu doutais est-ce que Dieu est réel, est-ce que Dieu m'aime, tu allais de l'avant ensuite de l'arrière, tu te posais des questions. Mais quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, et alors que tu continues de te rappeler de ce miracle qui est en toi, tu ne peux même plus douter. Tu ne peux pas douter que Dieu est réel, que Dieu t'aime ou non. Tu n'as aucun doute. Ça, c'est un miracle. Jésus est réel, extraordinaire, avec moi tout le temps. Et il n'y a rien qu'il ne peut faire. S'il peut faire ce miracle où il m'a baptisé en feu et il a pris le dessus sur ma langue. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ma vie et au travers de moi? Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. La Bible parle en disant prie avec des paroles, mais prie aussi en esprit. Quand ça parle d'esprit, ça parle du fait de prier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un cadeau que Dieu veut pour vous tous, vous tous qui regardez. Dieu veut vous le donner maintenant. Il veut vous le donner maintenant. La seule chose que Dieu demande de vous, c'est l'abandon. ce baptême du Saint-Esprit où il prend le dessus sur votre langue. Ça, c'est symbolique de ce que Dieu fait dans votre vie spirituelle. Comment il prend le dessus sur vous. Mais Dieu est un gentleman. Il ne se force pas, mais il attend pour une invitation. Il veut que vous vous abandonniez et que vous le vouliez réellement. Que vous le vouliez réellement. Et s'abandonner à Dieu, c'est la meilleure décision que tu ne puisses prendre dans toute ta vie. Ça, c'est là où la vie commence réellement. Donc, je vous invite à répondre à l'appel de Dieu. Il vous demande maintenant, est-ce que vous voulez vous abandonner à moi? J'aimerais te donner le cadeau le plus précieux maintenant que tu ne peux même pas imaginer. Je veux te toucher comme tu ne l'as jamais été auparavant. je veux te montrer mon amour comme tu ne l'as jamais connu avant mon fils, ma fille. Dieu te le dit maintenant. Et il dit, je veux juste que tu t'abandonnes, que tu t'abandonnes complètement. Donc, abandonne-toi à lui maintenant. Abandonne-toi à lui maintenant. Juste, focalise-toi sur lui. Focalise-toi sur lui maintenant. Tu peux fermer tes yeux. Tu peux regarder à lui maintenant. Il est avec toi. ça, c'est la foi. Rappelle-toi. Ça, ce n'est pas à propos de sentiments, c'est la foi. Dieu est avec moi maintenant. Juste, commencez à regarder à Jésus maintenant. Dieu est avec moi. Il est avec moi ici maintenant. Dieu m'aime tellement. Sois alerté sur cette réalité spirituelle maintenant et sois avec Jésus, sois avec lui maintenant. Juste lui et toi. et autorise-lui de prendre le dessus sur toi. Autorise-lui de prendre le dessus sur ta langue. Autorise-lui. Tu vas peut-être sentir quelque chose quand je prie pour toi. Tu vas peut-être commencer à sentir du feu. Tu vas commencer à trembler. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te touche. Juste autorise-lui de faire ce qu'il veut. Tu peux commencer à le remercier, à le louer et dire, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Juste avec tes propres paroles. Rappelle-toi, le Saint-Esprit est une personne. Tu n'as pas besoin d'être formel. Il est une personne. Il est ton ami. Il est ton père. Il est ton Seigneur. Juste parle-lui avec tes propres paroles, avec ton propre cœur. Dieu, je t'aime et je suis tellement excitée pour ce don. Je suis excitée de recevoir le baptême de feu. Je suis excitée de m'abandonner à toi et de te donner ma vie, Seigneur. Juste dis-lui maintenant avec tes propres paroles et alors que tu parles, alors que tu le loues, juste continue de le louer. Je t'aime Jésus. Merci Jésus. Alors que tu continues de faire cela, tu vas sentir, tu vas le sentir commencer à prendre le dessus sur ta langue et laisse-le faire cela. et continue de parler et continue de le laisser prendre le dessus sur ta langue pour te déborder de son feu. Donc juste loue-le maintenant. Dis-lui que tu l'aimes. Loue-le. Merci Jésus. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Dieu. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Saint-Esprit. Nous te remercions pour ton cadeau précieux du Saint-Esprit. Nous te remercions pour ton feu précieux. Nous valorisons ton esprit. Merci Père de nous ranimer de ton feu. Merci de prendre le dessus. Merci de prendre le dessus sur nous. Merci Seigneur de nous rendre comme toi. Merci Jésus. Merci pour ton feu. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci Jésus. Lève tes mains vers Dieu. Lève tes mains vers lui maintenant. Merci Jésus. Je te baptise dans le Saint-Esprit. Reçois son feu maintenant au nom de Jésus. Que son feu prenne le dessus sur toi maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu. Merci Dieu. Renime ton peuple de ton feu. Oui Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare que le feu prenne le dessus sur vous, de votre tête, vos orteils, sur votre langue. Que Dieu fasse ce qu'il veut de votre vie. Que Dieu vous remplisse de feu maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il relâche plus de son feu. Il relâche plus de son feu. Juste continuez de vous abandonner. Continuez de vous abandonner. Juste abandonnez-vous. Juste abandonnez-vous. Juste abandonnez-vous à lui. Juste abandonnez-vous à lui. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Père. Continuez d'être avec le Saint-Esprit. Continuez de vous focaliser sur lui. Continuez de vous abandonner à lui. Continuez de le laisser prendre le dessus maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton précieux Saint-Esprit. Merci Père. Merci Père.